Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va réviser avec vous maintenant le module de l'analyse financier et bien spécialement la séquence de l'état des sortes de gestion ou bien l'analyse de l'activité. Première question, lisez-la. C'est l'analyse de l'activité et de la performance d'une entreprise et d'une composante de diagnostic financier réalisée à partir des seules informations tirées de son dernier compte de résultat. C'est la première question. On va répondre. Vrai ou faux ? Je sais que l'analyse de l'activité de la performance d'une entreprise repose sur la comparaison de plusieurs exercices, donc nécessite plusieurs comptes de résultats. Il est également important de pouvoir comparer l'entreprise à d'autres entreprises du même secteur d'activité, voire de la comparaison à ses concurrents directs pour obtenir les éléments plus ou moins pertinents. D'après ces propos, on dit la réponse qu'il est faux. Deuxième propos. Les sortes interminaires de gestion permettent de comprendre comment se forme le résultat né d'une entreprise sur une période donnée d'une entreprise sur une période donnée, d'après votre cours. le résultat né d'une entreprise. Une autre question. Troisièmement. La marge commerciale est calculée comme suit. Vente moins achat. Vente moins achat consommer. Vente de marchandises moins achat consommer de marchandises. Il faut apprendre le tableau de l'état des sortes de gestion. Et d'après ce tableau, alors d'après le cours, la réponse c'est C. Il est vrai. Maintenant, on va répondre aux questions, aux propos 4. La production de l'exercice ne concerne que les entreprises du service, les entreprises commerciales. La production rente et reprise est réalisée par l'entreprise. La production, c'est la production vendue plus production stockée et plus ou moins production stockée plus production pour l'entreprise pour elle-même d'après le cours des entreprises commerciales. Cinquième propos. Les consommations intermédiaires prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée comprennent les éléments suivants. Achat plus haute charge externe. Achat consommer de matières premières et d'autres approvisionnement plus haute charge externe. Achat consommer plus haute charge externe. Plus charge de personnel plus impôts. Les consommations intermédiaires prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée prise. Voilà, prise. C'est ça. Sixième propos. La valeur ajoutée permet de renumérer les fournisseurs de matières premières, les salariés, les prêteurs, les fournisseurs d'auteurs biens et services, l'état. C'est B.C.E. C'est B.C.E. N'est pas les fournisseurs. Et il y a d'autres qui n'ont pas cité la réponse. C'est l'actionnaire et l'entreprise pour elle-même. Septième propos. L'excédent brut d'exploitation présente plusieurs caractéristiques. L'excédent brut ne peut pas être négatif, non, il peut être négatif. L'excédent est indépendant de la politique d'amortissement de l'entopie, oui. D'après la définition, oui. L'excédent ne prend pas en code, ni charge, aucune charge calculée, ni aucun, oui. L'excédent n'est pas modifié par les différents retraitements. D'après le retraitement, il est modifié. Non. La capacité est calculée en neutralisant l'échange et les produits calculés ainsi que les plus ou moins values de cession d'immobilisation, en ajoutant au résultat courant les produits de cession d'immobilisation, en diluant en diluant l'excédent à d'autres charges de qui savent en ajoutant d'autres produits en caissabli à l'activité, en diluant de résultats nés les charges calculées en ajoutant les produits calculés. La capacité est calculée en ajoutant les produits calculés en ajoutant les produits calculés en ajoutant les produits calculés. C'est un flux de trésorés réels, un flux de trésorés potentiels générés par l'activité de l'entreprise. C'est B, n'est pas extrême, B, interne, et D, un flux de trésorés potentiels générés par l'activité de l'entreprise. Dernier propos Le retraitement ont pour objectif de fournir une approche plus économique, de respecter le principe comptable d'un dividende, de permettre de comparaison d'entreprises, mais pas de respecter ces A et C. Voilà, je termine cette séance. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !